Alors que près de 5 millions de mètres carrés de bureaux sont aujourd'hui jugés obsolescents rien qu'en Ile-de-France, le débat autour de la transformation de ces surfaces en logements ou commerces revient régulièrement. Malgré les lourdes contraintes qui pèsent sur ces opérations, des initiatives émergent. ICAD vient d'annoncer la transformation d'une partie de son patrimoine, comme à Rungis, où deux immeubles de bureaux sont en train d'être transformés en hôtels. L'occasion de revenir sur l'équerre d'argent, le prestigieux prix d'architecture remis en fin d'année 2023, et qui a distingué le projet de transformation de trois immeubles de bureaux appartenant au ministère de la Défense en 254 logements, réalisé par les agences François Brugel Architecte, Associés et H2 pour le compte de la régie immobilière de la ville de Paris. Située rue Saint-Dominique, en plein cœur du chic 7e arrondissement de Paris, l'ensemble comprend en outre une crèche de 68 berceaux, un gymnase, une salle multisport et un jardin de 550 mètres carrés réalisé par l'agence Antoine Regnaud Architecture. Originalité pour cette opération, l'un des bâtiments se voit doté d'une extension en façade pour accueillir des balcons, offrant là encore de très belles vues sur la tour Eiffel en étage élevé. Sans pouvoir encore déterminer s'il s'agit d'un mouvement marginal ou d'une tendance appelée à prendre de l'ampleur, la transformation des bureaux en logement peut en tout cas se targuer de quelques belles réussites.